Bienvenue dans le 11ème épisode, c'est le temple secret, où nous allons tenter de trouver l'épée Excalibur. Hmm, elles sont puissantes les flèches d'argent. Alors la carte, ouf ! Ok, un seul étage, en forme de l'épée Excalibur bien sûr. Bon, si le donjon est tout petit comme ça, et que les pièces sont toutes comme ça avec juste un ennemi, ça va être très rapide. Ok, une clé. La musique est sympa, je la reconnais pas très bien, mais en même temps je l'entends pas très fort. Je crois que... Je sais pas si je la connais. Alors, attendez. Si je vais par là, ça va être bientôt, ça va être la salle juste avant le boss. Donc on peut rien faire. Bon, il se passe pas grand chose dans ce temple secret quand même. On reste un peu sur notre faim. L'accès du boss déjà ? Ok. Bon bah, allons-y. Ouh, il est beau. Alors, est-ce que la technique de bourrin marche ? Bah ouais, elle marche. Elle marche pour la plupart des boss de ce jeu. Ah, l'épée Excalibur. Y'a rien de marqué ici. Tu as trouvé Excalibur. Même Ganon ne devrait pas pouvoir résister à sa puissance. En théorie. Ah, j'ai tous les... J'ai tous les cœurs ? Ah ah, j'ai tous les cœurs du jeu. Je me demande bien si j'ai tout trouvé là, si j'ai tout trouvé à 100%. Excalibur. Alors, est-ce que c'est si puissant que ça ? Ils ont quand même besoin de deux coups pour être tués. J'ai cinq de force et cinq de défense. Tous les cœurs du jeu. Je suppose que j'ai tous les objets. Bon, ok. Alors, maintenant, on va essayer de finir le jeu à 100%. De finir le jeu déjà. Et on verra bien si il sera fini à 100%. Ah, je peux tuer les fantômes avec l'épée Excalibur. Bon, alors. Direction le château. Je vais en profiter pour acheter quelques potions rouges. Ah, déjà, je vais aller revoir celui-là. On ne sait jamais. J'ai vu de nouveaux monstres depuis la dernière fois. Il me manque un monstre. Alors, logiquement, c'est Ganon. Si c'est le cas, ça veut dire que, logiquement, j'ai trouvé tous les monstres. Parce que je ne pense pas qu'il y ait une page de monstres supplémentaire. Potion rouge. Maintenant que j'ai plein d'argent, Je me prépare avec des potions pour aller affronter Ganon. C'est bien par là? Ouais. Ah, merci. Flèche d'argent. Ah, la flèche d'argent, ça marche. Excalibur, ça a l'air de marcher aussi. Donc, les flammes violettes divisent notre vie par deux. Ce qui est très méchant. Eh ben voilà! La Triforce! Tu as trouvé la Triforce! Même pas besoin de potions rouges. Hum, j'y crois pas trop. Depuis ce jour, le peuple d'Hyrule vécu en paix, sans craindre de nouveaux désastres. Ainsi s'agève la légende de Zelda, celle de la Triforce et de la Terre d'Or. On dit que l'épée Excalibur repose en sûreté quelque part. Et qu'elle constitue le dernier souvenir de la quête de Link. Yes, j'ai fini à 100%. Je suis mort 17 fois. Rang héros d'Hyrule. Temps de jeu, 5h39. Dont plus de deux heures où j'étais bloqué à chercher parce que je savais pas que le forgeron pouvait forger notre gant de puissance. Voilà, donc j'ai le rang des 100%. Héros d'Hyrule. Rang ultime. Finir le jeu sans mourir. Avec 10 coeurs maximum, sans parler aux grandes fées, sans acheter de flacons et sans prendre le bouclier. Ça doit pas être facile. Ceci dit, j'ai réussi à finir le jeu sans utiliser une seule potion rouge. Donc les flacons, j'en avais pas besoin. Mais j'avais quand même beaucoup plus de coeur et j'avais de la défense. Rang de rapidité en moins de deux heures. Ça, ça doit pas être difficile. Ça doit pas être difficile. Ok. Et bien, ainsi s'achève ce let's play. C'était assez rapide. Le jeu est plutôt court, mais en tout cas, c'était sympa. Je me suis bien amusé. Et puis maintenant, je vais réfléchir à... Je vais étudier la question de ces deux rangs-là. Et puis après, je vais jouer à Zelda O'Neillink Begins aussi. Pour faire la trilogie complète. Voilà. Merci à tous. Et à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501